Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de La Critique Sauvage consacré aujourd'hui à Play ! Et si vous pensez qu'il s'agit d'une comédie française désinvolte et originale, c'est justement là où vous vous trompez ! C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi ! J'enculerais la vie avec la haine dans les yeux ! Comment tu poses la pinnacle ? Alright Mr Demille, I'm ready for my close-up ! Et oui, parce que ce bon vieux Anthony Marchiano qui nous avait concocté le sympathique mais inégal Les Gamins en 2013 et le lamentable Robin Desbois La Véritable Histoire revient avec Play, toujours avec Max Boublil comme ses deux précédents opus, qui nous raconte les aventures de Max, sans vraiment pas fouler, qui le jour de ses 13 ans reçoit un chémescope qui va devenir son meilleur ami. Et finalement, le film qui va se présenter devant nos yeux est un patchwork de ces images puisqu'il reste cramponné à sa caméra tel un brawler à sa bite. Voilà, tout ce que j'ai filmé depuis 25 ans. Cette fameuse caméra DV qui donne ce grain d'image si particulier et ce format 4 tiers qui vont évoluer au cours du film puisque Max va changer de caméra. Ça c'est un procédé plutôt habile, pas révolutionnaire, mais la grande force du film c'est qu'il ne l'a jamais du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que pendant 1h40, on a le point de vue de Max, donc on le voit très rarement, il se filme lui-même à 2-3 reprises mais c'est plutôt rare. Au revoir caméra, on te réallume dès qu'on obtient la moyenne. Le point de vue subjectif du narrateur omniscient qui commente les images qu'il est en train de filmer est plutôt intéressant parce que le tenir sur 1h45, je dirais pas que c'est une prouesse mais en tout cas c'est cool parce qu'il s'aide jamais à la facilité. Donc samedi soir, tous sapés, tous devant la boîte et tous recalés. En gros, le côté technique du film est très réussi, sauf que bon, c'est 1h45 de ça donc si tu supportes pas les zooms des zooms, les changements d'axe un peu particuliers, les cuts un peu brutaux et puis bon on va dire les plans qui sont très basiques. Forcément, il filme ses amis de loin, de près, de gros plans, etc. Ça reste quand même très très basique, c'est du face à face quoi donc... Bon, si ça te pompe le dard au bout de 10 minutes, c'est pas étonnant. Excusez-moi. Voilà, c'était un an que je suis là, j'ai pas pigé une cacahuète donc je vais arrêter. On va dire qu'il a tenu le principe de son film jusqu'au bout. Voilà, le concept, c'est un film concept qu'il a vendu comme ça au producteur, il a tenu jusqu'au bout. Super Anthony, voilà. Ça s'arrête là parce que le reste du film, franchement, j'ai trouvé ça sympathique en sortant de la salle. Là, ça va faire deux mois que je l'ai vu et plus j'y repense, plus je me dis que ça n'a pas grand intérêt. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup à du clapiche, ça ressemble beaucoup à du gondry, ça ressemble beaucoup aussi au cinéma de Rémi Besançon, réalisateur notamment du premier jour du reste de ta vie, de nos futurs, de ma vie en l'air, qui sont des films que je conseille. Il parle de ça aussi, du changement, du passage à l'âge adulte, de l'immaturité, de la maturité, de qu'est-ce que c'est, etc. Bon, c'est super, je pense que Rémi Besançon aurait adoré faire un film comme ça, sauf qu'il n'a pas le talent de Rémi Besançon. Il y avait déjà ce propos-là dans Les Gamins avec Max Oubli et Alain Chabas. Sauf que voilà, les gamins, c'était pareil. Au bout d'un moment, bon, ça tournait un peu à vide, quoi. Puis en plus, il fait des films de plus d'une heure et demie, etc. Et puis, bon, Robert Desbois, c'était aussi un peu la peur de passer à l'âge adulte. Sauf que voilà, t'as vraiment l'impression que c'est un gamin de 7 ans qui a fait le film. De ce point de vue-là, le pari était réussi, mais le film est de la grosse daubiche. C'est vraiment, tu sais, on a vraiment l'impression qu'ils ont trouvé un bon principe de base. Du coup, ils se permettent toutes les excentricités et toutes les choses possibles et imaginables qu'on a déjà vues mille fois et c'est relou. Je veux dire, parce qu'ils ont un bon concept. Ils disent, bon, bon, on s'en branle, on va faire une love story qu'on a déjà vu 500 mille fois. Le mec lui dit pas, mais à la fin, il déclare sa flamme, puis elle est de le kiffer aussi. Tous les deux, ils se maquent avec des gens, mais qu'ils aiment pas vraiment, tu peux comprendre. Si, la période années 90 où Max est joué par Alexandre Desrousseaux, qui interprétait déjà un des enfants dans Papa ou Maman et Papa ou Maman 2, qui est plutôt un bon comédien, qui arrive à faire du mimétisme vraiment avec le style Max Boublil, c'est assez impressionnant. Il lui ressemble beaucoup déjà physiquement et en plus dans la voix, dans la démarche, dans la manière de parler, de faire des vannes et tout, il a vraiment compliqué son style. Et c'est finalement la partie la plus intéressante parce qu'on voit les personnages se dessiner. Donc, t'as le mytho, t'as le mec un peu foufou, qui a les cheveux longs, qui écoute du grunge, t'as la fille dont Max est amoureux, voilà. Et puis après, ces personnages secondaires-là n'existent plus. C'est-à-dire qu'ils grandissent. Donc, la fille est jouée par Alice Isaz. Max Boublil devient complètement omniprésent. Alice Isaz, tu la revois qu'à la fin. Et ses deux autres potes interprétés par Arthur Perrier et Malik Zidi. Bah... Malik Zidi, tu comprends un peu qu'il tombe dans la drogue. Et puis après, tu le revois plus du tout. Et Arthur Perrier, il sort avec une mille. Il se marie avec. Et puis, à la fin, tu le revois à l'anniversaire des enfants. Et puis, ça s'arrête là. Il fait une pauvre scène où il délire avec Max Boublil. Il se bourre la gueule. Il se met du gâteau un peu partout. Il délire. Et puis, c'est tout. Donc, c'est... C'est dommage, quoi, je veux dire, d'en arriver là. C'est-à-dire que Anthony Marchiano, c'est un des meilleurs potes de Max Boublil. Il a coécrit ses spectacles. Il a coécrit ses chansons. Ils ont coécrit des films ensemble. Donc, Robin Desbois et les gamins, en l'occurrence. Et c'est à la gloire de Max Boublil. C'est comme Proxima avec Eva Green. C'est complètement centré autour de ça. Il y a Camilou qui joue la nouvelle copine de Max Boublil. Parce que, au bout d'un moment, Alice Isaz, elle lâche l'affaire. Il ne veut jamais lui déclarer sa flamme. Donc, elle lâche l'affaire, comme dans tout film français. Et donc, il couche avec une autre qu'il n'aime pas vraiment, tout ça. Mais il lui fait quand même un gosse et tout. Et Camilou, c'est pareil. Elle est transparente, la pauvre. Elle joue pas trop mal. Moi, je la connaissais pas trop. Je connaissais via TF1 et 1789, la comédie musicale qu'elle avait faite. Mais je connaissais pas trop son boulot d'actrice. Elle est plutôt pas mal, Alice Isaz. Bon, c'est pas une grande comédienne. Elle a des intentions de jouer et tout. Mais je sais pas si c'est le scénar ou elle. Mais du coup, elles sont transparentes. Et Max Boublil qui est roi, qui est là. Qui est peut-être dans un de ses meilleurs rôles. Qui est très convaincant. Je trouve que c'est d'ailleurs Anthony Marchiano qui le dirige le mieux. Si on accepte Romain Desbois. Parce que dans Les gamins, il était bon aussi. J'ai l'impression que Max Boublil est bien dirigé par que ses potes. Voyez-le dans Des gens qui s'embrassent. Le film catastrophique de Daniel Thompson. Et vous verrez que des fois, Max Boublil, il sait pas jouer. Donc moi, Max Boublil, il avait tendance à m'agacer un peu. Et là, je trouve qu'il est plutôt assez bon. À part ces scènes où il se filme lui-même. C'est face-cam qui sont un peu ridicules. Bon, ça commence par un face-cam. C'est pas là où il est le meilleur. Mais dans les scènes d'opposition avec Alice Isaz, Camilou et tout. Il se débrouille plutôt bien. Il est convaincant. Mais maintenant, voilà. C'est un film à sa gloire. Où finalement, c'est que des trucs convenus, déjà vus. Où les événements représentés sont un petit peu bateaux. C'est-à-dire que pour eux, les années 90, ça se résume à la Coupe du Monde. Voilà. Et y'a rien d'autre qui est filmé, quoi. Je veux dire, c'est un peu couillon. Ça parle d'une bande de potes. C'est inspiré du Perry John. Sauf que la différence entre le Perry John et Play, c'est que le Perry John, il ne lâche jamais sa bande de potes de tout le film. Un café avec cinq pailles, madame. Fais le malin, toi. Tout le monde consomme ici. Vous voulez pas sucer mon pote pendant que je vous encule ? Là, le souci du film, c'est qu'il lâche sa bande à un moment. Et que c'est la grande force du truc. C'est qu'au début, tu dis, putain, c'est pas mal. C'est filmé en 4 tiers et tout. Le mec tient le truc. Y'a 2-3 trouvailles visuelles. Le mec fait des petits courts-métrages dans sa chambre. Y'a 2-3 scènes avec Alain Chaba et Noemilovski qui jouent les parents de Max, qui sont plutôt pas mal du tout. Et au cœur du film, y'a des scènes vraiment très poignantes. Et puis comme le film est rythmé que par les chansons qu'eux écoutent en boîte, dans la rue ou chez eux, etc. Et qu'y a pas finalement de BO composé par un compositeur. Et ben finalement, ça donne un certain charme au film, je trouve. Y'a certains silences qui sont vraiment pas mal du tout. Et voilà, c'est 2-3 scènes qui surnagent avec des acteurs qui jouent plutôt pas mal. Alors qu'ils auraient pu créer de vrais enjeux et de vrais ressorts dramatiques avec chacun des persos. Mais malheureusement, c'est Max Boublil qui a bouffé le truc. Il a co-écrit le film et puis ça tourne autour de lui que de son petit nombril. Et je trouve que c'est une bonne idée, gâchée par un manque d'ambition et de créativité. Donc play, mi-figue, mi-raisin. Allez le voir si vous êtes des fans incontournables de Max Boublil et si vous avez kiffé les gamins. Mais moi, je reste sur ma faim avec les films d'Anthony Marchiano. Ça pourrait être du vrai bon jeu d'apato à la française. Mais malheureusement, il est freiné par une espèce de norme et de convention un peu prime time TF1, tu vois, qui l'empêche de délirer vraiment et tout. Voilà les amis, la Critique Sauvage c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. En attendant, passez sur notre page Facebook, Youtube, Instagram, Critique Sauvage by Production, Lagrange. Laissez des commentaires et des pouces bleus, n'hésitez surtout pas. On se retrouve bientôt. Des bisous partout, vive le cinéma et on vous aime surtout. Salut les copains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501